... Bonjour Ludo. Bonjour. C'est quoi un moniteur de surf ? Un moniteur de surf, par définition, c'est une personne qui est censée vous apprendre à surfer et vous expliquer comment on se met debout sur une planche. Quelle qualité ? C'est quelqu'un qui doit être accueillant, souriant, bien sûr pédagogue et qui doit s'adapter à tous les publics et toutes les situations qu'il rencontre. Parler plusieurs langues aussi, c'est pas mal. Quels sont les dangers dans l'eau ? Les dangers sont surtout liés aux courants et surtout les courants de baïne et ça concerne plutôt les baigneurs que les surfeurs. Nous, les dangers sont surtout de savoir bien estimer ses capacités par rapport aux conditions de surf et de ne pas se jeter à l'eau avant d'avoir bien regardé les vagues. C'est quoi un spot ? Un spot, c'est l'endroit où on va trouver une vague sympa à surfer, c'est-à-dire qui va nous permettre de surfer sur le travers, sur le côté de la vague et pas tout droit vers la plage. Donc voilà, c'est l'endroit où on va trouver une vague intéressante à surfer. Qui peut pratiquer ce sport ? Tout le monde, à partir du moment où on sait nager, donc les enfants généralement entre 6 et 8 ans, il n'y a pas de limite après, la limite elle est dans la tête. Et les requins, on en parle, nous ça ne nous concerne pas trop, il y en a forcément dans l'océan Atlantique, mais près des côtes, on n'en voit pas, on n'entend pas d'histoire de requins ici, peut-être à part des fois sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt des blagues. Mais voilà, on n'est pas vraiment concerné comparé à d'autres pays où c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte avant d'aller dans l'eau. Une anecdote qui t'a marqué ? Ouais, comme ça une fois, une personne qui venait me voir et qui ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à prendre de vagues et en partant à l'eau avec elle, on s'est rendu compte qu'elle prenait des vagues à contre-sens, c'est-à-dire que quand la vague arrivait, elle ramait vers le large pour prendre la vague, de partir avec la vague, c'était un petit peu rigolo et bien sûr, on lui a expliqué que c'était dans l'autre sens qu'il fallait essayer de surfer et ça s'est bien passé pour elle après. Faut-il obligatoirement être blanc et musclé pour réussir dans ce sport ? Faut-il obligatoirement être blanc et musclé pour réussir dans ce sport ? Ouais, non, regardez, moi j'en suis le parfait exemple, on peut être brun, fin, c'est quand même mieux d'être un minimum en condition physique parce que le surf, c'est quand même un sport assez relativement physique avec les courants, avec les vagues, mais non, non, on n'est pas obligatoirement blanc et musclé quand on fait du surf. « Quelle est ma chanson préférée ? » Bonne question. Je ne sais pas. Ça va, on l'a offert parce que ça va, je ne sais pas, ma chanson préférée. « Quelle est ta chanson préférée ? » Passe. Je ne l'ai toujours pas trouvée. Je me suis trompé dans le média que je devais utiliser. À la place, vous aurez une girafe. Allez, bouge, on est en plein milieu d'une vidéo, là. Merci. Je vous mets un ex... Reviens, c'est ça ? Je vais finir par abandonner le montage si tu m'embêtes comme ça. Je voulais donc dire que je vous mets un exemple d'un cours de surf avec une musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501